Nous allons aborder maintenant la dernière partie. Je suis désolée de cette lourdeur de cette commission, mais c'est la dernière, donc nous avions un certain nombre de choses à faire et très importantes, notamment concernant l'agriculture. Et nous devons également nous pencher sur notre bilan d'activité, parce que c'est notre bilan d'activité sur cette mandature. Je remercie notre rapporteur. On va la laisser regagner sa place et nous allons rapidement, je vous rassure, la der des der. Merci. C'est tout mon bazar. Merci. Bien, mes chers collègues, je ne veux pas abuser de votre temps, car effectivement, je sais que vous avez également, dans cette enceinte sur l'un des derniers jours où nous siégeons pas mal d'occupations, et c'est bien normal. Je vous souhaiterais, effectivement, il vous a été envoyé le rapport qui reprend l'intégralité de nos travaux. Alors, il est évident que je n'ai assumé cette présidence que pour la dernière partie, une petite dernière partie, puisque je suis présidente et vous m'avez confié cette mission depuis octobre 2015, c'est mis les deux coutumes de faire un rapport d'activité qui reprend l'intégralité des travaux de cette quatorzième législature. Et vous dire que dans tout le document qui vous a été transmis et sur lequel je vous demanderai un vote d'autorisation de publication, cela va de soi, comme nous avons voulons de le faire sur le rapport d'Amane-Daniel, Moi, je dois vous dire que nous avons battu un record en termes de nombre de réunions, puisque, au niveau de cette Assemblée, notre commission s'est réunie plus de 986 heures. Donc, effectivement, vous avez été dans ces lieux plus de 986 heures et donc nous sommes le record des commissaires sur l'ensemble de l'Assemblée nationale. Je vous en félicite et pour un total de 516 réunions en tout. Notre commission est celle qui s'est donc le plus réunie. Pendant ces réunions, 43 projets de textes ont été examinés au fond. Notre activité législative a été particulièrement intense. Deux grands textes ont fait l'objet de travaux. La loi relative à la régulation économique outre-mer, la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement, la loi sur la consommation, sur l'accès au logement en urbanisme rénové, l'artisanat, le commerce des très petites entreprises, l'économie sociale et solidaire, la loi d'avenir pour l'agriculture, nous venons en discuter, l'alimentation et la forêt. Plus récemment, la loi sur la modernisation du mouvement et la protection des territoires de montagne et également un certain nombre de lois et de résolutions que nous avons pu ici examiner, travailler, puisque les domaines d'intervention de notre commission sont vastes, l'agriculture, la pêche, l'énergie, les industries, la recherche appliquée, l'innovation, la consommation, le commerce intérieur et extérieur, postes et télécommunications électroniques, tourisme, urbanisme et logement. Ce tableau serait toutefois incomplet si je m'émettais de mentionner les 22 saisines pour avis dont certains nous ont conduit à modifier en profondeur les dispositions originelles des textes, notamment le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin 2, et notre commission mena un dialogue soutenu avec d'autres commissions, avec des travaux transversaux et des commissions communes. Il y a également eu un certain nombre de projets de loi qui ont fait l'objet d'examens en commission spéciale, et vous avez été nombreux à participer. Je pense notamment à la loi sur la transition énergétique, qui nous a beaucoup occupés au sein de cet hémicycle, mais également à la loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. Et il est vrai qu'un certain nombre de nos parlementaires ont été rapporteurs de ces textes de loi, ici de notre commission. Une certaine cohérence dans nos travaux, cohérence qui a été portée par l'ensemble des députés, et je vous remercie du travail que vous avez accompli. Notre commission s'est pleinement saisie des nouvelles compétences accordées par le règlement, puisqu'il y a eu des changements en matière de contrôle, de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. C'est ainsi que nous avons entendu les membres du gouvernement à 72 reprises, procéder à 16 auditions au titre de l'article 13, la dernière étant récente, je vous rappelle, c'était au niveau de la commission de régulation de l'énergie. C'est un contrôle réel qui a parfois lieu donné à des débats particulièrement animés, mais toujours respectueux et courtois, et je vous en remercie aussi. Cette législature a été marquée par la conduite de travaux très approfondie en matière de contrôle de l'application de la loi, et la totalité des principaux textes examinés au fond par notre commission ont fait l'objet d'un rapport d'application de la loi. C'est la première fois qu'autant de travaux de cette nature sont conduits, et je m'en félicite, et c'est votre travail. Plusieurs de ces travaux de contrôle ont permis de mener une véritable évaluation des dispositions adoptées, mais il me paraît essentiel que les conclusions de ces rapports ne restent pas lettres mortes, et je crois que là-dessus, on peut tous en être d'accord. Elles doivent permettre de tirer les leçons des réussites et les limites de ce que nous avons adopté, et nourrir ainsi la suite des débats parlementaires, dont je ne doute pas que nombreux d'entre vous les poursuivront dans les années à venir. Ce ne sera pas mon cas, puisque je ne me représente pas. Cette activité de contrôle a également pris la forme de missions d'information de groupes de travail. Ils ont été nombreux, et je salue encore tous les parlementaires qui y ont contribué, car ce sont leurs travaux. A travers l'ensemble de ces travaux, s'est manifesté le désir affirmé sur l'ensemble des morts de notre commission de faire prévoir la qualité du dialogue politique sur des divergences de principes, c'est bien normal. Je crois que sans cette volonté partagée d'avancer ensemble, nous n'aurions pas été en mesure de mener à bien cette œuvre commune, et de présenter ce bilan qui est avant tout votre bilan. Je souhaite vous remercier très sincèrement l'ensemble des députés qui sont encore là. Alors je sais que certains d'entre vous se sont excusés, car comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres missions, mais il est évident qu'également j'associe à ce travail François Brotte, mon prédécesseur, qui a mené la large part de ces travaux. Je suis convaincue que les futurs membres de cette commission des affaires économiques sauront recueillir cet héritage, et qu'un certain nombre d'entre vous pourront le faire prospérer au regard de tous les enjeux qu'il y a dans les domaines cités, et effectivement avec les nouveaux défis qui s'imposeront aux nouveaux législateurs de nous-mêmes. Alors des remerciements plus appuyés bien sûr à vous tous, car je dois dire que pour moi ça a été un véritable plaisir d'être pendant un an et demi présidente de cette commission. Plaisir des relations que nous avons pu tous lier, des relations humaines, des relations de convivialité, parce qu'il est vrai, je crois, me semble-t-il, que c'est dans une bonne ambiance que nous avons pu travailler, et vous dire aujourd'hui que vous devez revendiquer tous et toutes cette expertise que vous avez au niveau de l'ensemble de nos travaux. Vous n'êtes pas venu des spécialistes, parce qu'on parle de spécialistes de techniciens, mais vous avez une véritable expertise. Alors c'est vrai que vous avez été assidus à nos travaux, vous n'êtes pas forcément les premiers à être aux quatre colonnes pour discuter de l'actualité politique qui parfois n'est pas l'aspect le plus reluisant de nos travaux au sein de cette Assemblée. Mais en revanche, cela a été dit tout à l'heure par nos collègues Laurent Furst, ce qui se fait ici est souvent peu connu. Et pourtant, ça base essentielle d'un travail législatif. C'est vous qui êtes les fondateurs de l'évolution des réglementations de notre société. Et c'est grâce à vous que l'on peut avancer. Alors pour tout cela, merci. Je ne souhaiterais pas aussi oublier l'ensemble de tous qui nous ont permis d'accompagner ces travaux. Je pense bien sûr à Thierry Anjubou aujourd'hui. Daniel Petit, il y a plus d'un an et demi, puisqu'il était à votre place. L'ensemble des administrateurs, ils ne sont pas tous présents. Et l'ensemble des agents également, ici. Je vois le compte rendu qu'il y a beaucoup de mal parfois à effectivement temps. Nos débats sont passionnés et nos interventions, parfois, on a essayé de les faire les plus, je dirais, en capacité de pouvoir être traduites. Mais parfois, c'est compliqué. Je le reconnais. Merci pour ces efforts. Et l'ensemble des agents qui, tous les jours, sont à nos côtés, qui sont à votre disposition, à notre disposition, qui préparent ces tables, qui nous accompagnent. Et bien sûr, l'ensemble des collaborateurs des groupes. Et je les remercie d'être ici, notamment. Ils ont tenu à être présents pour cette dernière commission. Merci. Parce que sans eux, également, sur tous les groupes de cette Assemblée nationale, je crois que les travaux de nos députés en seraient vraiment, si on ne les avait pas, d'une moindre qualité. Donc, merci à vous. Et merci d'être présents. Je vais bien sûr vous laisser la parole, pour les collaborateurs. Je vais bien sûr vous laisser la parole, parce que nous sommes sur une dernière séance, et chacun est en droit, bien sûr, de s'exprimer. En tout cas, moi, encore pour terminer, vous dire que ça a été vraiment un très grand plaisir. Et vous dire que je garderai souvenir extraordinaire de ce que l'on a pu vivre ici, pendant ces cinq ans, parce qu'au-delà d'être présidente sur le dernier temps, j'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec vous, à vos côtés. Donc, je laisse la parole maintenant aux...